Bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sous le soleil en Vallée d'Osso on va aller se cueillir un lac de montagne des plus majestueux puisqu'on va partir à la couquette du lac d'Isab qui est perché un peu plus de 1900 mètres d'altitude c'est une rando qui va être musclée pour cela je ne pars pas tout seul je pars avec l'exceptionnel l'incollable la rayonnante la fabuleuse l'intrépide l'humoriste l'indomptable Mathilde toujours la banane c'est vraiment c'est un bonheur donc là on est assis actuellement parce que nos sacs sont bien lourds et qu'on sait qu'on a un peu plus de 1000 mètres de dénivelé qui nous attendent sur une distance relativement courte ce que je vous ai pas dit c'est que cet après-midi ce soir on va essayer de se pêcher un poisson dans le lac pour se le faire cuire sur le fou de bois donc ça c'est un petit peu l'objectif la mission du jour tu as déjà pêché Mathilde une fois tu as attrapé un poisson de maquereaux oui ah des maquereaux là il y aura pas de maquereaux on est très bien assis là au soleil mais il va falloir y aller on y va là je peux plus pour relever allez c'est parti l'itinéraire commence tranquillement en suivant une piste forestière on longe un petit peu les gorges du bité on est dans le creux du vallon et ensuite on va rejoindre le sentier qui monte dray dans le pentu c'est assez jouissif à dire dray dans le pentu tu veux le dire je sens que tu veux le dire on va monter comment dray dans le pentu avec l'accent belge ça marche encore mieux comme toujours quand on se balade en montagne qu'est ce qu'il y a sur les bords de sentiers et bien il y a des bouquets de fleurs il y a des fleurs un petit peu toutes les couleurs toutes les senteurs qui sont là pour nous la régaler et là on s'arrête un instant parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant c'est une plante qui ressemble beaucoup à l'ortie mais qui n'en est pas je vous la montre là ça s'appelle les pierres des bois donc c'est comme l'ortie c'est entièrement comestible à la différence que là s'il n'y a pas de poil urtiquant donc on peut toucher sans se piquer tu vois et alors cette plante là on va la goûter t'es prête mon fils ? ouais elle a un petit goût tout à fait particulier je ne te dis rien et tu vas me dire à quoi ça te fait penser je vous mets ici le goût que ça a on va voir si elle le retrouve ça se ressent pas forcément sur l'attaque ça va être tout en fin de bouche le radis non est ce que tu as autre chose ou t'as que du radis ? j'ai que du radis t'as que du radis alors on va re goûter champignons ? champignons de Paris ah oui maintenant tu le dis un petit peu bon les pierres des bois petit goût de radis petit goût de champignons c'est bien joué c'est bien joué allez on continue c'est parti jusqu'à présent c'était de la promenade de la balade de la douceur maintenant qu'on a passé le ruisseau on va commencer les choses sérieuses on pousse fort sur les cuisseaux on serre les dents on dirait pas là mais là il me fait super mal tu peux le virer s'il te plaît merci allez c'est parti là on a un petit truc intéressant aussi oui alors qu'est ce que c'est ça à ton avis Mathilde ? je sais pas je pense qu'on prend une pierre on le met au dessus et on fait un vœu non ? ça peut se faire c'est pas spécialement la tradition c'est un kern du latin kernum kern se perdre num ne pas ne pas se perdre bien sûr c'est complètement faux hein non 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 ça s'appelle bien un kern mais ça vient pas de kernum non kern des petits tas de pierres des randonneurs qui passent qui mettent un petit euh pour être sûr qu'on est sur le bon chemin quand le sentier n'est pas évident mais attention c'est pas parce qu'il y a un kern qu'on est sûr d'être sur le bon chemin il y a les gens qui vont ramasser des champignons les chasseurs qui mettent des kern aussi ça veut pas toujours dire qu'on est sur le bon chemin ça veut dire que un jour quelqu'un est passé par là on est passé par là c'est bon bon ultime petite pause avant d'attaquer le mur actuellement on est à 1300 mètres d'altitude on monte à 1930 donc on va se bouffer 600 mètres de dénivelé en 2 km bon c'est pas tellement ça qui est costaud ce qui est costaud surtout c'est qu'on a des sacs bien lourds et qu'en plus on va devoir faire le plein de bois avant de sortir de la forêt donc on va se rajouter 5-6 kg chacun au moins petite barre petit coup de flotte et on est parti quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon on va pas se mentir on est un peu dans le dur ça fait je pense ça fait une bonne heure et demie qu'on grimpe que c'est vraiment vraiment pentu on a les sacs qui sont lourds on a fait le plein de le plein de bois comme on a pu donc on est chargé on est en plein cagnard on n'est plus qu'à deux pas du lac on a hâte d'arriver de se baigner de se baigner ouais ça part en plouf c'est évident ça part en plouf allez dernier effort on a bien profité du spot on s'est baigné on a fait la sieste au soleil pour sécher c'est vraiment très très joli franchement c'est du bonheur du bonheur maintenant si on veut manger ce soir il va falloir qu'on se sorte un poisson donc là la vraie mission commence c'est pas gagné mais on y croit on repasse au soleil là chaud froid c'est ça la montagne aussi c'est la lumière l'ombre cet équilibre en particulier le mouvement on a trouvé un petit spot pour pêcher on va faire ce qu'on appelle la pêche au leurre c'est à dire qu'on a un petit leurre qui va s'agiter dans l'eau avec des couleurs qui stimule un petit peu visuellement le poisson donc nous on lance le leurre et puis on le ramène on le mouline et ça va faire comme une petite bestiole qui s'agit en surface voilà et on espère que le poisson va mordre à l'hameçon voilà finalement premier lancé on y va ça mord pas trop ici on va aller voir ailleurs un petit peu plus loin il faut savoir que pour pêcher il ya une réglementation on pêche pas dans n'importe quel lac on peut pas pêcher toute l'année on peut pas pêcher des poissons de n'importe quelle taille et bien sûr il faut une carte de pêche ça se fait en cinq minutes sur internet ça coûte une quinzaine d'euros pour la carte à la journée après il faut de la chance et un peu de talent la patience de la patience la patience j'avais oublié faut de la patience et un petit poisson yes est ce qu'elle dépasse les 18 cm affirmatif on va la manger affirmatif donc là on va vous passer la séquence où on s'en occupe et on va passer directement sur le grill donc la luminosité va changer un petit peu c'est la magie de la vidéo la magie du montage à tout de suite nous y voilà l'heure est venu de faire passer le poisson sur le grill c'est mathilde expert en cuisine sauvage qui va nous préparer ce petit poisson ça a l'air bientôt cuit on va pouvoir se goûter tout ça je pense qu'on va se régaler je pense que ça va être pas mal t'aimes bien le citron ? ouais ouais j'aime bien avec les doigts c'est encore meilleur on sent bien le romarin c'est vraiment bon on sent le citron on sent le romarin ça sent la montagne quoi c'est bon on se la régale sur ce on vous dit bonne nuit et on se retrouve demain matin pour le petit déj et le lever de soleil un petit hommage en chanson pour celui qui a mordu à l'hameçon qu'il était beau qu'il était bon ce petit poisson avec du romarin et un peu de citron oui que c'était bon oui que c'est assez beau Andiamo!